Une seule société nationale à capitaux publics. Elle devrait remplacer au 1er janvier 2020 les trois entités SNCF, SNCF Mobilité et SNCF Réseau. Son capital sera intégralement détenu par l'Etat. Ses principes sont désormais inscrits dans le texte voté par les députés. Tout comme le calendrier de l'ouverture à la concurrence, seuls les TER seront concernés dans un premier temps. Les régions pourront organiser des appels d'offres à partir de décembre 2019. Le fait de donner le pouvoir aux régions, de le faire progressivement, à leur rythme, est une garantie de succès pour l'opérateur historique qui ne risque pas de voir toute une part du marché tomber à un moment donné et le mettre en fragilité. Le texte n'évoque pas la dette de SNCF Réseau qui atteignait 46,6 milliards d'euros fin 2017. Mais Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu'à partir du 1er janvier 2020, l'Etat la reprendra progressivement, un impératif pour l'opposition de gauche. L'Etat, par nos impôts, il paye les routes. Pourquoi est-ce la SNCF qui paye les rails ? Il y a là une injustice et c'est ça le principal problème. Quand on parle de la dette de la SNCF, c'est la dette contactée parce que l'Etat a mis à sa charge la construction des lignes, en particulier les LGV. Des garanties ont été inscrites dans la future loi en prévision de l'ouverture à la concurrence. C'est le sac à dos social. Si les cheminots sont transférés de la SNCF à une autre entreprise, le niveau de rémunération, le régime spécial de retraite ainsi que la garantie de l'emploi seront maintenus. Concernant le statut en lui-même, le gouvernement veut toujours l'éteindre progressivement à une date qui reste à préciser. Malgré les évolutions du texte à la suite du débat parlementaire et le vote de la loi en première lecture à l'Assemblée nationale, les syndicats, eux, ont choisi de ne pas désarmer. Reprise du mouvement de grève ce soir à partir de 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada